La chapelle est vraiment trop petite pour accueillir les fidèles le dimanche. Alors les 23 religieux de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier ont vu grand. Une église neuve est en construction, pas encore de toit, mais ça ne devrait pas tarder. Mais il manque 350 000 euros pour boucler le budget. Ces 350 000 euros correspondent au lot carrelage plus le lot peinture en gros. C'est vrai que nous aurions du mal à accueillir des fidèles sur un béton brut, des murs qui ne seraient pas peints, et sans d'ailleurs aussi le mobilier qui sera, là je dirais, une opération d'avenir, sans doute 2018. Une église neuve en France, c'est plutôt rare. Les religieux espèrent boucler leur projet pour Noël 2017. Certains s'y voient déjà. Tout à l'heure avec les pères, on a examiné un peu l'hôtel, les dimensions. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on a actuellement. Et donc on s'est dit on va pouvoir célébrer une messe vraiment digne de ce nom. Des religieux qui parlent à Dieu mais aussi aux hommes. Sur le site internet de la Fraternité, on peut effectuer un don en ligne. Chaque généreux donateur est remercié personnellement. Et à partir de 50 euros, cette cloche fondue dans le même métal que celle de la future église est offerte. Dans un temps où l'église en général est plutôt trop grande, nous avons la chance que la nôtre est trop petite. Donc c'est un souci mais c'est un bon souci. Un souci à 5 millions et demi d'euros, parfois l'argent tombe du ciel. C'est en effet un gros héritage qui a permis aux religieux de lancer leur chantier gigantesque. C'est en effet un souci. C'est en effet un souci. C'est en effet un souci. – Sous-titrage FR 2021